bon matin Eliott finalement tu veux jouer au quart qu'on se met dans le front tu jouais pas aux billes non je vais aller manger et après ça on va jouer ensemble je vais aller manger avec ma bédaine regarde ma bédaine c'est ma bédaine qui a faim je vais aller manger et je vais jouer avec toi après salut tout le monde bon matin bon vendredi matin j'espère que vous allez bien j'espère que ma journée elle a mieux commencé que la mienne mais c'est correct je me suis calmée ça va mieux oh ok le focus avait de la misère ce matin ça a commencé vraiment raide chez nous les enfants étaient vraiment pas gentils je me suis chicanée avec les deux dans l'espace de 20 minutes j'ai mis Eliott en punition il n'arrêtait pas de sortir je suis arrivée elle criait qu'elle avait rien fait pis c'était pas de sa faute pis genre c'était l'enfer c'est un peu pour ça que là je suis contente que la fin de semaine arrive parce que habituellement je suis une fille de semaine vous le savez je suis bien dans ma routine je fais mes petites affaires pis ça roule pis c'est correct comme ça mais là je pense que j'ai hâte de déléguer j'ai hâte que j'ai hâte qu'elle soit en congé pis que j'y enchaute un peu parce que c'est ça mais là je me suis dit que j'allais pas laisser ma journée se gâcher à cause de tout ça fait que j'ai repris sur moi là j'avais bien j'ai mal à tête mais là parce qu'il est 9h pis j'ai pas mangé encore fait que je m'apprête à faire ça je vais me chercher une capsule de café dans la salle de lavage aujourd'hui j'ai des petites choses plates à faire c'est l'après midi genre genre du lavage du pliage du ramassage du ménage plein d'affaires le fun qu'il faut faire pas mal à tous les jours fait que j'ai ça à faire cet après midi ben ça va être la partie le fun on va aller faire l'épicerie faut que j'aille au Costco oh! faut que j'aille au Costco Alex n'attend même pas à quel point l'épicerie va être grosse il va capoter sa vie Alex il déteste faire l'épicerie pis il veut pas que j'y aille toute seule parce qu'il me fait pas confiance il pense que je vais acheter juste du tofu pis que je vais lui faire manger du tofu toute la semaine pis que ça va coûter 400$ genre il me fait vraiment pas confiance pour l'épicerie vraiment fait qu'il vient avec moi pis il me watch il vient avec moi ou ben il me demande la liste pour qu'il puisse la faire à ma place mais ça je déteste quand il fait ça je fais ça juste quand il fait pas beau ça me tente pas de sortir mais ouais c'est ça fait que comme je disais hier j'ai planifié 2 semaines de repas je vais vous montrer ça tantôt là ce que j'ai prévu un peu je vais arrêter de bouger j'ai prévu 2 semaines de repas j'ai prévu quelques collations mais il y a des choses qui vont s'ajouter aussi entre temps pis aussi genre à l'épicerie il y a des choses que j'ai pas prévu que je vais probablement acheter comme backup pis comme surplus c'est ça ben on se prépare pour l'hiver c'est qui qui dit ça dans son vlog ? c'est qui qui a dit ça cette semaine pis j'ai trouvé ça vraiment drôle on se prépare pour l'hiver c'est qui donc ? en fait je m'en souviens plus j'ai écouté un vlog pis elle disait ça parce qu'il faisait l'épicerie pis il achetait le stock en double pis elle disait ça on se prépare pour l'hiver en tout cas c'est ça ben moi je me prépare pour l'automne l'automne va arriver là pis il va faire la fête pis on verra plus sortir on va juste faire de la popote fait que je vais faire une grosse grosse épicerie j'aurai plus à ressortir pendant un mois non c'est pas vrai j'exagère mais non mais c'est ça je veux vraiment pouvoir me sauver de 2 semaines d'épicerie d'épicerie pis c'est ça j'aimerais bien ça fait que là c'est ma touche j'ai ressorti ma chaîne regardez c'est écrit Emile pis l'autre côté c'est un petit ange je sais pas si on le voit bien mais ça j'ai eu ça au funérail d'Emile c'est ma famille à la place de m'acheter des fleurs qui allait pour rester anyway ils m'ont fait faire une petite chaîne comme ça pis l'encontre je l'avais serré dans l'armoire à Alex parce que quand Eliott était petit il était très brise vert pis il me tirait tout le temps dans les cheveux pis il voulait toujours se pend après ce qui pendait pis j'avais tellement peur qu'il la brise c'est super délicat c'est vraiment fin je voulais pas qu'il la brise je m'en serais tellement voulu fait que je l'avais serré pis je l'ai ressorti ce matin ah c'est pas grave on va les ramasser pis 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 c'est pas mal ça fait que là moi ce matin j'ai mis un chandail que ma belle-sœur m'a donné comme ça très 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 simple mais encore une fois j'ai un problème du haut regardez ça ça poffe ça poffe ça poche ici pis je sais pas si je vais être capable de vous montrer attendez un petit peu peut-être dans le miroir de la salle de bain mais à cause que à cause du haut justement mes épaules ben en arrière ça regardez il est comme un lousse voyez-vous parce que ça ici c'est supposé être plus tête pis là c'est comme ouvert jusque là mon dieu hein je me laisse aller seigneur je me montre le dos mais ouais non c'est ça j'ai tellement perdu comme des épaules et des soins que c'est difficile de trouver un chandail qui fait du haut et de la bédaine ben lui il est correct la bédaine là pis avec ça ben j'ai mis mes fameux guests là que que je me passerais plus je les aime tellement ces pantalons là ces guests là c'est genre les jeans c'est le plus confortable que j'ai eu de toute 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 ma vie c'est malade mentale euh mais j'étais un peu triste parce que là il commence à être grand ouais fait que c'est ça là je vais aller me faire à déjeuner ben j'ai pas mangé pis là j'ai plus grand chose je vais manger juste des oeufs avec des toasts j'ai juste ça j'ai plus de viande j'ai plus de bacon de dinde euh oui il me reste du yogourt mais j'ai pas le goût de manger du yogourt anyway j'ai plus de fruits pour aller dans le yogourt j'ai plus rien genre que je sais pas pantoute ce que je vais me faire pour diner là je sais plus en tout cas fait que je vous laisse là dessus je vais aller manger pis on va se refaire aller tantôt bye après j'ai pas le doi c'est parti au j'ai pas l'air il y a peu c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ce qui reste ici, c'est le t-shirt à Elliot pour tantôt, ça va être en moto et ça c'est notre carte pour aller voter, fait que là, comme je vous disais, hier j'ai planifié mes repas pour deux semaines c'est sûr que là j'ai pas tout, tout noté parce qu'il y a des affaires qui vont s'ajouter, comme je disais je vais acheter des trucs déjà cuisinés au Costco ou t'sais au courant des jours, ça se pourrait qu'on ajoute des trucs, en tout cas mais mon squelette, mettons, est fait là-dessus j'ai trois repas Good Food qui vont entrer le 4 octobre donc jeudi prochain fait que mes repas de jeudi, vendredi, samedi ça va être ça j'ai commandé une pizza bœuf haché mozzarella un autre plat de gnocchi j'ai vraiment aimé ça hier pis là c'est une autre recette je trouvais ça cool de pouvoir comparer deux recettes mais c'est comme avec une sauce au parmesan, je sais pas trop pis l'autre c'est juste écrit poulet légumes je me souviens plus exactement c'est quoi mais ça avait l'air bien bon fait que je vais essayer ça, je les avais gratuitement mon ami m'a envoyé le lien pis j'avais droit à un essai gratuit fait que je vais pouvoir comparer Good Food pis Cook It mais il va falloir que Good Food soit vraiment vraiment excellent pour déclasser Cook It parce que vous savez, j'ai rendu un gros coup de coeur mais en tout cas fait que c'est ça mais sinon le propre repas ben je vais vous la montrer à être plus simple je pense je vais refaire de la crème de tomate que j'ai fait là il y a deux semaines dans le livre vegan mais pas plate je vais faire des sandwiches effluchés au tofu de cuisine futée mais je vais les faire sur les petits pains plats que j'ai acheté là il y a quelques semaines au maxi que j'ai fait congeler quand je vais faire ça moi ça va me faire comme plusieurs repas parce que je suis la seule à manger du tofu donc quand moi je vais me faire ça eux je vais leur faire des grey cheese roulé de cuisine futée c'est comme un grey cheese dans une tranche de pain que t'as plati avant en tout cas c'est vraiment cool sinon là vous allez voir j'ai beaucoup de recettes qui viennent de cuisine futée les failles tasses sur une plaque je vais faire un filet de porc parce que hier Alex, son boss lui a donné de la soupe à l'oignon qu'il a fait pis ils disent qu'ils font mariner plein de viande dans ça eux fait que nous on va essayer de faire mariner un filet de porc à la soupe à l'oignon genre en fin de semaine pendant qu'elle est dans le frigo fait que je vais acheter un filet de porc au Costco je vais faire du showmig avec full légumes dedans ça c'est une fille sur... c'est Émilie tu sais quoi son nom de famille, je m'en souviens pas sur la remise en forme des supermoms qui a mis ça cette semaine pis ça avait l'air tellement bon fait que j'ai vraiment le goût de manger un showmig une salle de quinoa avec full légumes la recette de mes favoris, j'ai trouvé ça sur un blog américain je vais refaire de la poutine de légumes pour moi pis il va y avoir de la poutine ordinaire pour Alex et les enfants je vais refaire les boulettes asiatiques de cuisine futée je vais me faire... je vais dégeler ma grosse... mon gros plat qui me reste de sauce à spaghetti que j'ai fait pis je vais me faire une lasagne avec... ben... lasagne-salade il me reste un plat de sauce au garde-manger fait qu'on va se faire de la courge spaghetti mais il me reste aussi des tortellinis congelés fait que tu sais, ça pourrait être un dépanneur aussi je vais me racheter un pot de sauce ouais, c'est ça, je vais voir euh... fait que... fait que ça c'est pour les repas mes trois repas good food pis ici, je veux faire les pâtes d'ours de cuisine futée des muffins chocoraisins pis comme je vous disais, il va sûrement y avoir autre chose qui vont s'ajouter parce que j'ai pas exactement le 14 repas là-dedans pis s'il y a des affaires que les enfants mangeront pas fait qu'il va falloir que je fasse autre chose mais tu sais, en gros, ça va être... fait que ma liste d'hépicerie est sur deux côtés mais j'ai pas tout marqué, là, comme d'habitude, là je suis allée avec les grandes lignes pis ce qu'il faut vraiment pas que j'oublie pis après ça, je vais me laisser porter au gré du vent tadaaaan voici le résultat fait que Costco, Walmart euh... j'ai tout acheté et même plus ça, ça a coûté les yeux de la tête je m'avais les cadeaux de fête à Charlie aussi mais après moi, je vais être bonne pour quasiment trois semaines de bouffe pis il va comme juste rester à aller chercher du poulet euh... du poulet euh... du... des coco, genre du lait, peut-être du pain mais tu sais, sinon, la base, collation, protéines même les légumes j'en ai pas mal j'aurais poppé pour un petit bout fait que je vais vous montrer ça mais avant de commencer ici, je vais commencer par la table parce qu'au Costco, la fille a mis le filet de porc sur le côté pis ça a coulé, le sang a tout coulé dans mon sac fait que là, j'ai mis ça là pour le laver pis vider ma viande tout de suite mais je vais vous le montrer fait que il y a du poulet filet de porc mais comme je vous dis, c'est ça le filet de porc, elle a mis de même ça a tout coulé pis il y avait ça dans le fond le choumine au poulet ça c'est vraiment super bon Alex a pris du pain blanc pour lui pis les enfants du fléci pis 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 euh... je vais y aller avec le Walmart en premier, je crois j'ai mon petit café parce qu'on a chargé Timbilt à Eliott parce qu'il a bien fait ça oui, j'ai fait des menaces à mon gars pas des menaces, j'ai fait du chantage pas du chantage parce qu'Eliott, tu te pensais à l'épicerie, on a de la misère il court partout fait que là, on se disait on va aider quoi en échange s'il reste tranquille pis il reste tranquille fait qu'il a eu ses Timbilt il était bien heureux fait que, au Walmart je vais faire de la place parce que pour vrai, il y a vraiment beaucoup de choses ben justement, vu qu'Eliott a eu des Timbilt on a acheté le magazine cool à Charlie Charlie, elle les dévore, les magazines comme ça pour ados ben ado, pré-ado Charlie, elle capote là-dessus les tests, les articles elle lit ça là en 30 minutes elle passe au travers de ça, elle capote je pense que c'est une vraie chose maintenant fait que j'ai acheté mon traditionnel thon c'est sûr, 4 cannes de thon je n'aurais pas assez pour 2-3 semaines mais c'est pas grave on va faire avec tant qu'on va en avoir on en aura pis quand elle n'en aura plus on a de la sauce à poutine ordinaire pis on a aussi acheté la sauce à poutine barbecue parce qu'on s'entendait pas fait qu'on a acheté les deux j'ai des tortillasses des petites tortillasses de blé entier j'ai acheté 2 cannes de pois chiches j'ai aussi une canne de haricots blancs j'ai également 2 cannes de haricots noirs comme ça voilà et puis 2 conserves de tomates en dés ok là il y avait juste une comme ça réduite en sel pis l'autre était comme ordinaire il en restait juste une ok ça pour le cannage j'ai pris un à veille il m'en reste un mais pour faire de la poutine j'en ai pris un autre mon pain cette semaine j'ai pris celui au quinoa du beurre comme ça beurre en tout cas du beurre je me suis acheté un petit sac de choufleur parce que je me souvenais plus si j'en avais besoin ou pas pis le choufleur en bottes il était vraiment pas beau fait qu'en tout cas je me suis acheté un sac il est quasiment le mépris qu'au Costco j'aurais vraiment dû l'acheter au Costco mais j'étais pas sûre si je voulais avoir du choufleur ou pas en tout cas 5 sacs de sidekick je devrais être bonne pour un petit bout parce qu'il m'en reste encore 2 ici du philadelphia fouetté au jalapino c'est super bon sac des légumes ou des craquelins pis du fromage ça fait vraiment un bon snack du miel la sauce teriyaki ah on sait qu'il y a des affaires c'est fou 2 briques de fromage on a un brique pis un mozzarella j'ai aussi un sac de fromage râpé un classique 2 lunch packs pour les enfants ça me fait tellement plaisir quand je leur sors ça pour vrai c'est comme si je venais de leur faire un souper à 50 piastres chaque ils capotent vraiment là-dessus un bar de peanuts un autre sauce pour pâte parce que j'y ai repensé pis j'en ai un ici mais si je veux faire de la courge pis si je veux faire les tortellinis que j'ai il me fallait 2 pots de sauce donc j'en ai racheté un j'ai acheté une courge de spaghetti un petit chocolat blanc pépites de chocolat blanc du lait écrémé pour mon café j'ai acheté des all brown buds c'est pour c'est une fois que je vous mets dans le yogourt mais moi c'est pour faire une recette pis c'est vraiment celle-là qui demandait parce qu'ils sont plus petits pis ça se mélange bien dans un muffin pis ça fait plusieurs recettes de muffin pis de biscuits que je vois passer avec ça pis je trouvais ça trop cher pis là moi c'est plus du temps qu'à du temps qu'à dépenser fait que je les ai achetés les biscuits de la semaine vous le savez ils choisissent une boîte de biscuits par semaine donc ceux-là mais là ils sont faits avoir parce que il y a que j'en achète 2 en 3 ans j'en ferai maison fait que du push-push aux cerises des fraises au Costco ils étaient vraiment pas belles non au Costco ils étaient vraiment pas belles les fraises qu'on les a achetées ouais passe la hausse pis fais-les sécher je sais même si où est-ce que je suis rendue un sac de raisin de la confiture de fraises j'ai 2 citrons 3 lignes j'ai aussi 3 sacs de ramen ça c'est bizarre là mais c'est parce que j'aime beaucoup faire mon showming avec les noeuds de ramen demain pis ou des sautés de légumes je trouve ça je trouve que c'est super dépanneur fait que j'en ai acheté 3 pis ça coûte rien fait que je me disais au pire rendu à dans une semaine et demie si j'ai plus rien à manger je vais pas faire un sauté de légumes pis ça prêtera pas pis Alex il s'est acheté des doritos nachos qui garnis c'est vendredi hein fait que là je change de bar on va aller voir les achats Costco j'ai quasiment fini je me dépêche désespérez pas je vous mets ici ok c'est de même ok donc un sac de Pangathius j'ai acheté aussi le livre de Jimmy Sevigny je suis vraiment contente je l'ai trouvé pis j'ai vraiment hâte de lire c'est sûr que ce soir c'est ça que je fais une boîte de Picello un paquet de petit yogourt nano comme ça pour les collations c'est vraiment pratique un sac de Salegui j'ai aussi un paquet de champignons Eliott qui a choisi 2 pyjamas un avec des bonhommes qui jouent au hockey pis lui c'est une moto moi je préférais celui avec le camion de pompier mais lui c'est vraiment celui-là qu'il voulait fait que hein c'est lui qui va les porter il était pas cher les pyjamas je pense qu'il était 8,99 fait que du jambon à sandwich j'ai aussi une caisse de lait d'amandes que je lèverai pas dans le fond c'est 6 lait d'amandes guillot euh de la marque Kirkland les poivrons les brochettes de poulet laisse-les dehors ça va sécher les brochettes de poulet qui me sauvent la vie tellement souvent pas compte il y avait un gros spécial aussi sur les tranches de fromage fait que on en a acheté on en a autre un petit bout Alex il a acheté je me déparle un camembert comme ça j'ai pris 2 boules de feuilles boston de salade boston je me suis pris ma salade téléferie de toute la vie fait longtemps que je ne l'avais pas acheté mais j'ai mangé ça tout l'été j'ai pas beaucoup vlogué cet été mais j'ai mangé ça non-stop tout l'été un sac de zucchini des bananes on va manger cette pizza-là pour souper c'est une pizza elle a deux boîtes ah ouais ok ouais elle était grosse la boîte c'est une pizza aux 3 viandes triple viandes c'est une croûte cuite au four à bois Alex mais non elle a été faite au four à bois genre des amandes c'est le fun c'est tous des petits sachets fait que ça se prenne facilement pour Alex mettons dans ses lunchs puis le soir tu prends un sac puis tu passes pas au travers du sac comme Alex fait tout le temps des tomates des framboises puis des petits biscuits comme ça au fromage c'est tout tu peux l'ouvrir et attendez pour pas faire de bruit allez je vais les goûter ici comment ça rien c'est bon c'est bizarre ça goûte des pimentes c'est bon ça goûte vraiment les piments verts c'est pas époumé il y a vraiment un arrière bout de piment c'est aux nachos ça c'est au nachos nachos tout garni oui ah Oh, regarde Eliott, il est trop beau. Eliott, regarde-moi. Attends, attends, tes pantalons sont tous remontés en haut. Ils sont tous remontés, tes pantalons, regarde en bas. Descends-les. Ok, il a descendu. Tourne, on veut voir. Puis Charles a laissé son costume d'Halloween de l'année passée. Bon, mais j'ai plus de chapeau. Montre-donc, minou. Montre-nous ton chapeau. Montre-nous ta robe de sorcière. Fait que ça y fait encore. J'ai avoir des gros rouges de lèvres noirs. Des yeux noirs. Attends, le petit. Tu devrais être correct avec un manteau en dessous, tu vas être correct. Ou une grosse caboule. Tu ne vas pas le porter à l'école. Ma mère, ma mère, ma mère. Ma mère, ma mère, ma mère. Bon, fait que là, moi, il me reste à aller séparer ma viande. J'ai tout séparé, là. Mais là, je vais aller séparer ma viande. Là, j'ai tout séparé. J'ai tout rangé. Je vais m'occuper de ça. Alice, tu viens de montrer la pizza. Tu t'en vas. Alex a dit qu'il faudrait vloguer la pizza. Fait qu'on va la vloguer. Regardez, là. J'ai tout fait de ça moi-même. Je suis bon pour faire des pizzas. Il est bon pour la sortie. Même pas pour la sortie de la boîte. Non, c'est moi qui l'ai sorti de la boîte. Fait qu'à l'heure de ça, moi, personnellement, je trouve qu'elle manque de légumes. Je trouve qu'elle fait très basic. Mais les enfants sont bien contents. Fait qu'on va manger ça avec la petite salade de choux demain. Charlie n'est pas contente parce que Charlie, elle n'aime pas sur la petite pizza. Mais regarde, elle va aimer ça. Fait que là, on a pris la petite salade de choux comme ça du Costco. Pis c'est ça. On va y manger. Eliott, Charlie est triste. Parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas été dans le vlog. Oui, t'es dans le vlog quand j'ai mon petit costume de sorcière que tu portes encore d'ailleurs. Donc, ça fait que là, il est 6h10 et 7 exactement. Pis je vais prendre ma douche, pis je veux essayer une technique pour friser mes cheveux. sans faire fait que là je regardais sur youtube genre voir ce qui se faisait il y avait comme plusieurs techniques il y a la technique de la paille celle avec du papier ciré mais moi je veux vraiment une plus grosse boucle puis qu'est ce qu'ils ont dit bon je vais l'attendre d'abord mes beaux-parents s'en est vers un tour fait que je ne vais l'arriver pas tout de suite mais c'est ça, je veux vraiment avoir des grosses boucles ben des grosses boucles en tout cas pas des petites boucles avec la paille ça ferait vraiment des petites boucles fait que là je vais essayer cette technique là voyons elle est où cette vidéo là ici c'est là comme ça puis c'est super simple dans le fond le concept c'est le concept, le principe c'est que twist de magne je vais vous mettre là je vous montre la vidéo je vais vous mettre le lien en bas si ça fonctionne parce que là en fin de semaine je ne vlog pas donc je vais vous en reparler juste lundi si ça fonctionne oui ou non mais en tout cas si je me fais à son résultat il a sort de bien marcher fait que je vais me laver les cheveux comme il faut puis je vais essayer ça je ne vlog pas en fin de semaine juste parce que je n'aurai pas le temps de faire le montage pour être prête pour le vlog pour être prête pour le vlog ce qui va être un vlog à tous les jours durant tout le mois d'octobre ça qu'il faut que comme je vous le disais il faut que je termine tous les montages de ce que j'ai commencé avant fait que il faut que j'attende ben il ne faut pas que j'attende mais si je vlog en fin de semaine je n'aurai pas le temps puis je ne serai pas à jour fait que ce soir ça va être ça le planning c'est que je vais me mettre je fais tous mes montages je ne me couche pas tant que tous mes montages ne sont pas terminés pour tout pouvoir planifier puis commencer mon vlog-tobre lundi comme comme ça puis là je vais me faire un masque biorey sur le nez aussi je suis allée à l'étude à la revue puis elle est bien trop jeune pour utiliser ça fait que moi je vais me le mettre puis c'est quoi je voulais dire donc demain on va à la gym puis je m'en vais faire les balades gourmandes avec un couple d'amis ça c'est comme tu te promènes en auto puis tu arrêtes à plein de petites places genre il y a des fromageries des boucheries des magasins de café il y a plein d'affaires puis là tu suis une map puis dans le fond tu arrêtes tout ce que tu veux je l'ai fait l'année passée j'avais vlogué justement quand on est allé je vais te dire tu veux dire ok ok Eliott j'ai trouvé qu'est-ce qu'on y a à faire tu as n'as rien ah oui quoi il faut lui en trouver un quoi tu peux parler hé hé fais pas ça un gros jeu de babyfoot ah oui tu vas mettre ça où je sais quoi un gros jeu de babyfoot en tout cas donc je vous souhaite de passer une belle soirée une belle fin de semaine puis c'est ça je vous mets tout ça bac à bac dans les prochains jours ces vlogs-là donc quand vous allez voir celui-là ça va être le dernier de la gang avant de commencer le vlog top puis je vous redonnerai des nouvelles de mes cheveux si ça a bien fonctionné ou pas et moi je vais vous mettre ça sur Instagram en story fait que si vous me suivez sur Instagram vous allez tout voir ça passer c'est ça fait qu'on sort par lundi salut t'invite t'invite t'invite